Je vous cède la parole. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci Zoé. Merci à vous tous et toutes d'être ici ce soir. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être de nouveau présent à l'UPOP. Donc, je pense que c'est ma deuxième ou troisième participation. Alors, on m'a demandé de faire un cours sur le plan vert, le plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec. Donc, je vais passer là-dessus. Vous allez voir que ma présentation va être assez formelle. C'est-à-dire que je vais assez suivre le texte pour ne pas faire une interprétation. Donc, pour vous présenter c'est quoi le texte. Évidemment, je ne pourrai pas m'empêcher de commenter ici et là ce qui se passe. Donc, pour que vous ayez une meilleure idée de ce que c'est. Je suis directeur de l'Institut de l'énergie de Trottier, directeur scientifique. L'Institut de l'énergie de Trottier, c'est un institut qui a été créé il y a six ans à peu près, grâce à un doigt de la Fondation mondiale Trottier. Et que l'objectif, c'est vraiment d'appuyer la transition énergétique en aidant à la formation des ingénieurs, en soutenant la recherche, pas seulement à Génie, mais à travers l'université, puis en contribuant à la diffusion des connaissances. Donc, on travaille avec les gouvernements fédéraux, provinciaux sur la diffusion. Sinon, on fait aussi, donc on s'intéresse et on parle évidemment au grand public. Donc, on essaie de travailler avec tout le monde un peu sur ces enjeux-là. Moi, ça fait assez longtemps que je suis dans le domaine de l'énergie. Donc, on voit ici, j'ai travaillé, j'ai écrit plusieurs livres sur l'énergie. Donc, au bout du pétrole, qu'on peut voir ici, l'indépendance énergique, etc. Je m'intéresse de manière générale à ce qui se passe entre sciences et sociétés. Donc, l'interface entre sciences et sociétés. Donc, mon avant-dernier livre, c'était « Gagner la guerre du climat » sur les mythes à déboulonner. Et mon dernier livre qui est sorti cette année, en novembre 2020, est sur la pandémie. Donc, comment, en fait, on a la réaction à la pandémie. C'est fait de manière très irrationnelle. Donc, c'est un livre qui analyse un peu différents enjeux liés à la gestion de la pandémie au Québec et de manière un peu plus large. Voilà. Mais ce n'est pas ça le but. Donc, on va parler des énergies. Et l'énergie, c'est quelque chose que je suis depuis 2006 à peu près, au moins. Donc, une quinzaine d'années. Et en 2013-2014, j'ai eu l'occasion de co-présider la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, qui avait pour objectif de préparer la nouvelle politique énergétique qui a été finalement sortie en 2016. Rassurez-vous, comme je le dis toujours, on a bien tabletté mes recommandations. On a bien ignoré ce que j'avais recommandé. Donc, rassurez-vous, ce que je dis n'a aucune importance. Alors, vous pouvez… Donc, on peut continuer là-dessus. Au cours des dernières années, j'ai quand même été impliqué dans un certain nombre d'activités au niveau… Souvent au niveau pancanadien pour justement améliorer la transformation, la transition énergétique. Et une des choses qu'on fait, c'est qu'on travaille sur… Je suis co-fondateur de l'accélérateur de transition. L'accélérateur de transition qui a été co-fondé avec James Sandoz-Croft de l'Université Carlton et David Leyssen de Calgary, qui a vraiment pour objectif d'appuyer la transition énergétique dans les différents secteurs économiques. Donc, on travaille à plusieurs niveaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout ça. Donc là, j'ai fini mon autopromotion. Alors, ne faites-vous en pas. J'arrête maintenant. Je vais maintenant parler d'autre chose que de moi. Alors, on va parler… Plan en vert. Plan pour une économie verte, gagnant pour le Québec, gagnant pour la planète, nous dit le gouvernement caquiste. Alors, on va regarder ça en détail. Et donc, je voudrais d'abord commencer par citer ceux qui ont présenté le plan. Donc, pour François Legault, le plan en vert représente l'audace d'un peuple. Notre force la plus importante, c'est l'audace de notre peuple. Malheureusement, comme vous allez voir, le plan manque singulièrement d'audace. Donc, j'espère que ça ne reflète pas l'audace de notre peuple, quoi que. Et Benoît Charrette, qui est le ministre de l'Environnement. J'entends des voix. Est-ce qu'on peut couper les microphones? Je vais essayer, oui. Oui, c'est minime. Excusez-moi. Donc, François, Benoît Charrette qui nous dit, ce plan n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'une lutte. Donc, c'est certainement plus positif parce qu'il faut comprendre que la transition énergétique latin des objectifs de carboneutralité d'ici 2050 va exiger une révision constante, une suivi constante des mesures qu'on met de l'avant pour atteindre les objectifs. Donc, dans ce cadre-ci, cette phrase-là m'apparaît tout à fait appropriée. Alors, un petit rappel pour ceux qui auraient oublié les enjeux, les cibles, les objectifs du Québec en matière de gaz à effet de serre. Donc, en 1990, le Québec émettait 83 millions de tonnes de CO2. Ces graphiques-là sont tirés directement au prix près, ce que j'ai un peu modifié, mais c'est du plan vert comme tel. En 2017, le Québec émettait 79 millions de tonnes. Le premier objectif qu'on avait, il y avait un objectif en 2012 de 6 % de réduction qu'on a atteint. On avait un objectif pour 2020 de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, ce qui aurait dû nous amener autour de 68, 68, 70 millions de tonnes. Vous voyez qu'on est très loin de ça. En fait, quand on regarde la réalité en 2018, on avait 80 millions de tonnes qu'on émettait par rapport à 83 millions en 1990. Donc, en gros, en 30 ans, on n'a pas réduit nos émissions à peu près, 2 millions de tonnes seulement, malgré des objectifs qui étaient une réduction d'à peu près 16 millions de tonnes. Donc, on a raté complètement notre cible de 2020. Qu'est-ce que cela ne tient? On s'est donc donné pour objectif de réduire de 37,5 % nos émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cible. C'est un chiffre qui a été voté à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une cible officielle du gouvernement du Québec. Dans ce cadre-là, ce n'est pas une question de s'appuyer ou non la cible de 37,5, mais c'est une cible que l'État s'est donnée, que nos élus se sont donnés. Et là, le reste est à critiquer. Est-ce que le chemin qu'on fait, les efforts qu'on fait nous amènent ou non à cette cible-là? Maintenant, le gouvernement actuel qui acquise a mentionné un objectif de carboneutralité pour 2050. Et pourquoi c'est un objectif? C'est parce qu'il n'est dans aucune loi. C'est un énoncé fait par un ministre, mais qui n'a aucune force quelconque, parce que ce n'est pas enchâssé, ça n'a pas été adopté, cet objectif-là, comme cible à l'Assemblée nationale. Donc, la cible de la cible en 2050 n'existe que dans le discours pour le moment. Au niveau fédéral, c'est la même chose. En fait, on n'a pas de cible pour 2050, quoique le gouvernement fédéral ait aussi mentionné la carboneutralité pour 2050. C'est pas enchâssé dans la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai dit, on a réduit dans certains secteurs, on n'a pas bougé dans d'autres secteurs. Donc, voici ce que c'était le cas, les émissions en 2017. Comme je l'ai dit, en 2018, on a augmenté par rapport à 2017, contrairement aux prévisions, et à ce qu'on nous raconte. En gros, les secteurs qui ont augmenté entre 90 et 2017, c'est le secteur du transport qui a augmenté de 23 % et le secteur de l'agriculture qui a augmenté également d'à peu près 11 %. Le secteur industriel a réduit d'à peu près 25 %, ce qui est dans les normes avec les objectifs de 2020. Toutefois, cette réduction-là s'est faite en bonne partie par la fermeture d'industrie par des papiers. Donc, en gros, ce n'est pas vraiment des efforts de réduction secteur par secteur, mais c'est la fermeture de secteurs importants dans les pâtes et les papiers. Dans le secteur résidentiel et commercial, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre en sortant largement le mazout du résidentiel, et c'est ça qui a fait chuter les émissions de gaz à effet de serre. Dans les déchets, on a mieux géré un peu nos déchets, on récupère le méthane, donc ça nous permet de réduire quand même de manière importante les émissions. Et dans le secteur de l'électricité, on a fermé une centrale thermique, donc en gros, qui nous amène à peu près à zéro émission en termes d'électricité. Voilà donc l'état où on en est aujourd'hui. Et je vous rappelle que les objectifs sont de réduire, par rapport à l'année dernière, donc 2018, il y a deux ans, pardon, ce sont les derniers chiffres qu'on a, pour atteindre notre chiffre, il faut réduire d'à peu près 27 millions de tonnes, 37,5%, 35%, parce qu'on n'a pas fait le travail jusqu'à présent. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est vous présenter deux choses. Un peu de trois, mais commençons par deux. D'abord, le plan qui est la description des principes généraux pour 2030. Ensuite, il y a un plan d'action qui est un plan qui est sur cinq ans, qui nous présente les actions qu'on va faire dans les cinq prochaines années avec du financement d'appui. Donc, je vais présenter ces deux plans-là. Puis, à la fin, je vais quand même revenir un peu sur ce qui se passe au fédéral, le plan fédéral qui a été présenté en décembre dernier, pour vous donner une image peut-être un peu plus complète de ce qui se passe au Canada ou au Québec. Donc, le plan pour une économie verte 2030 du gouvernement a comme priorité une électrification. Un plan qui vise à électrifier l'économie québécoise, ce qui est un aspect intéressant, parce qu'on imagine transformer des secteurs du transport, d'autres secteurs de l'économie. Mais d'un autre côté, c'est un plan qui ne vise pas la décarbonation d'abord, il vise l'électrification. Et si on veut, on espère en électrifiant, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'électricité étant très faible émission de gaz à effet de serre au Québec, il y a certainement une corrélation. Mais pour moi, il y a un problème en partant, parce que l'objectif, ce n'est pas la réduction des gaz à effet de serre, l'objectif du gouvernement, c'est l'électrification. Donc, on peut dire, par exemple, quel est notre cible? On pourrait dire, si j'ai un enfant, je voudrais éduquer mon enfant, ou je veux le garder à l'école, comme ça, je n'ai pas besoin de l'avoir entre les jambes à la maison. À la fin, on peut dire que les deux vont mener à l'éducation, mais il y a quand même une différence de perspective dans ce qu'on veut faire de notre enfant. Donc, c'est un peu la même chose ici. Se positionner pour l'avenir en devenant un leader des énergies renouvelables. Être un leader, c'est quelque chose qu'on nous promet depuis des années. Si vous voulez lire sur les leaders des énergies renouvelables, je vous invite à lire mon livre sur les mythes à déboulonner, « Gagner la guerre du climat », où je discute de ces enjeux-là. Donc, on a déjà des grands barrages. Le Québec veut développer d'autres types d'énergie renouvelable. C'est bien beau et bien sympathique, sauf que, comme on l'a vu récemment, les nouvelles sources d'énergie renouvelable que le Québec développe sont particulièrement chères par rapport à ses voisins. Donc, il faut se poser des questions sur où nous amène cette solide énergétique. Donc, revenons sur le plan d'électrification verte. C'est ça, d'économie verte, pardon, en oeuvre-principe. J'ai encore la même salle avec le PEP, vous m'excusez, je me perds un peu dans les acronymes parfois. Donc, les neuf principes du PEP. L'électrification et la lutte au changement climatique, donc, sont un levier majeur de développement économique et de création de richesses. Donc, on voit ça d'abord comme un développement économique et non comme un enchant environnemental. Ça doit permettre de réduire les... de maximiser la réduction des énergies renouvelables dans un contexte où on a un marché du carbone. Je vais revenir là-dessus aussi tout à l'heure. S'appuie sur une législation optimale des ressources, ça veut dire donc efficacité énergétique. Elle doit être mise en oeuvre dans une approche positive. Ça, ça veut dire qu'on ne met pas de taxes, qu'on n'essaie pas de pénaliser ceux qui polluent beaucoup. Un gros, c'est ça que ça veut dire quand on traduit. Et doit assurer une transition juste. Donc, on est content. Tout le monde est pour la justice. De plus, et en fait, c'est positif. On est content que ce soit là. Le gouvernement entend agir de manière pragmatique, rigoureuse et efficace. Donc, on espère que ce soit le cas en s'appuyant sur la science, en donnant la priorité au résultat. Donc, ça, certainement, si c'est mis en place comme principe, on ne peut qu'appuyer ce principe-là. Leur responsabilité en matière d'électrification et de lutte au changement climatique est collective. Donc, ce n'est pas juste au gouvernement. C'est à chacun de nous de faire notre part. Les objectifs devront être intégrés dans les orientations, les politiques et les stratégies gouvernementales. Donc, si tout va bien, ça devrait dépasser le plan pour une économie verte pour toucher l'ensemble des choix des gouvernements. On va revenir là-dessus. Le plan doit assurer la contribution du Québec au-delà de ses frontières. Et ça, ça veut dire qu'on espère développer des technologies qu'on va exporter. J'espère que ça va faire de ça. En étant, on va aussi soutenir la décarbonation des pays qui ont aussi besoin d'elle. Alors, le PEV, il y a plusieurs aspects du PEV que je vais présenter. Donc, la mitigation. Mitigation, ça veut dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a deux grands secteurs, la mitigation et l'adaptation, qui est comment on se protège parce que de toute façon, il y aura un réchauffement climatique. Alors, la première chose dans la mitigation, c'est l'électrification des transports collectifs. Et l'essentiel, si on veut, de cet objectif-là est dans les autobus électriques qui devraient représenter plus de la moitié du parc total d'autobus urbains d'ici 2030 et 65 % des autobus scolaires. Donc, voici un objectif du gouvernement en termes de transport électrique. Maintenant, l'électrification des véhicules légers. On dépasse notre 2030. Après la seule place, on dépasse 2030. On nous annonce que 100 % des véhicules qui seront vendus des véhicules automobiles en 2035 devront être à zéro émission. Donc, zéro émission, ça sera vraisemblablement des véhicules électriques, probablement avec batterie, parce que les véhicules à essence, même avec du biocarburant, le biocarburant risque d'être cher et limité. Donc, ça sera vraisemblablement des véhicules surtout électriques. On nous annonce aussi que 40 % des véhicules, des taxis devront être électriques en 2030 et on va veiller à ce qu'on ait 1,5 million de véhicules électriques sur les routes du Québec à l'horizon 2030. Ça a l'air beaucoup, 1,5 million, mais je vous rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié, il n'y en a pas beaucoup, je suis sûr que vous êtes très fort dans les chiffres, qu'il se rajoute sur les routes du Québec 100 000 véhicules par année au moins. Donc, entre 2020 et 2030, il y aura 1 million de véhicules de plus sur les routes du Québec et c'est-à-dire que si on veut que 1,5 million des véhicules soient électriques, il y aura quand même 4,5 millions de véhicules qui ne seront pas électriques au Québec à l'horizon 2030. Donc, la grande majorité des véhicules sur les routes ne seront pas électriques. Le plan nous annonce aussi la création des camions, mais aucun objectif chiffré, donc on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Il dit aussi qu'on devra repenser les déplacements de manière durable, et ici encore, aucun objectif chiffré. Quand on va voir la politique de mobilité durable du Québec, on a un plan d'action 2018-2023 et je vous rassure, en 2021, on n'a toujours aucun programme qui a été déployé, aucun financement déployé pour le plan 2018-2023. Donc, à plus de la moitié du plan, il n'y a toujours aucun programme, aucun argent déployé. Donc, en gros, on n'avance pas beaucoup en mobilité durable. En fait, ce n'est pas vrai, on vient d'annoncer un programme qui va financer des Bixi à travers le Québec. Donc, disons qu'on est encore loin d'avoir une transformation profonde, si on veut, du plan de la mobilité durable. Maintenant, toujours en mitigation. Toujours en mitigation, on vient de voir le transport. Maintenant, l'industrie, on nous annonce qu'on a privilégié un accompagnement personnalisé qui s'appuie sur une connaissance accrue des potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises. Donc, on est bien content de ça. Par contre, il n'y a aucun objectif chiffré. Donc, on nous dit qu'on va faire ça, mais on ne sait pas du tout à quoi on doit s'attendre par ces efforts-là. On nous dit aussi qu'on aura une électrification accrue et le recours à d'autres énergies. On imagine des énergies à faible émission de gaz à effet de serre dans le secteur industriel. Ici, donc, le gouvernement va prioriser les interventions dans les activités où les technologies sont opérationnelles et offrent le meilleur potentiel d'électrification. Encore une fois, aucun objectif chiffré. Donc, en gros, dans le secteur industriel, on n'a aucun objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de transformation. Dernier grand secteur couvert en mitigation, les bâtiments. Donc, le gouvernement nous annonce une approche nouvelle pour diminuer la consommation d'énergie fossile. On nous dit qu'on vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50 % dans le secteur du bâtiment à l'horizon 2030, mais c'est une réduction de 50 % par rapport à 1990. Or, on a déjà réduit d'à peu près 28 % les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur. Ça veut dire qu'on veut donc réduire encore d'à peu près 22 % par rapport à 1990, même si on nous met le chiffre 50 % ici. On nous dit que, d'ici 2030, le recours qu'on ajoute dans le bâtiment se sera éliminé et remplacé prioritairement par l'électricité ou d'autres énergies renouvelables. Prioritairement, ça veut dire pas exclusivement. C'est-à-dire que le gaz naturel pourra être utilisé pour remplacer le mazout durant les prochaines années. Quand on regarde les faits saillants, c'est petit, donc je vais vous le lire un petit peu. Donc, on a 10 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec qui proviennent du secteur du bâtiment, 60 % des secteurs commerciaux et institutionnels et 40 % du secteur résidentiel où il y a une décroissance naturelle de l'utilisation du mazout. Donc, de plus en plus, c'est du gaz naturel qui fait des émissions. Comme je dis, on a déjà réduit de 28 %. Donc, il nous reste, il nous reste, pour atteindre les objectifs du Québec, une réduction de 22 % par rapport à 90. Il y a deux aspects, je l'ai dit, dans le plan important. Il y a l'aspect, évidemment, de réduction qui est la psychométigation et l'aspect adaptation qui est crucial parce que, même si on agit, même si toute la planète agissait pour atteindre la carboneutralité en 2050, on assiste à un réchauffement climatique qui va atteindre probablement 1,5 degré en moyenne au moins d'ici 2050, probablement plus que ça. Donc, il faut se préparer pour les changements climatiques, l'augmentation des tempêtes et autres. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc, le gouvernement le reconnaît dans son plan et nous dit qu'en termes d'adaptation, on va développer le savoir, on va s'outiller et on va agir. Il n'y a malheureusement aucun objectif chiffré là-dedans. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement va renforcer son appui à la mise sur pied de solutions d'adaptation axées sur la prévention contre le climat futur, mais c'est tout. On nous dit aussi qu'on veut soutenir l'aménagement du territoire, un puissant outil d'adaptation, mais comme on a vu ces dernières années, on a profité pas mal de l'aménagement du territoire pour ouvrir des territoires proches à des coupes forestières importantes, à du développement résidentiel très traditionnel en banlieue et autres. Donc, on n'a pas encore commencé à mettre en place cette promesse-là qui nous dit qu'on devrait prendre en compte dans l'aménagement du territoire des nécessités de l'adaptation au changement climatique. Et on veut aussi agir de manière préventive. Ici encore, aucun objectif chiffré en nous disant que les infrastructures du Québec doivent être adaptées et résilientes face aux impacts du changement climatique. Donc, oui, on a ici une différence, mais on n'a rien de suffrié, rien de précis qui nous dit où est-ce qu'on doit s'attendre à être. Bon, ça c'est le plan 2030. Autre aspect important, adaptation, mitigation, un aspect crucial, c'est la gouvernance. En 2020, le gouvernement a aboli deux structures importantes dans la lutte au changement climatique. Il a aboli le conseil de gestion du fonds vert qui avait été créé par le gouvernement Couillard suite à des scandales qui avaient été révélés par les médias, mais aussi par le commissaire au développement durable dans la gestion des fonds du fonds vert. Donc, le gouvernement Couillard a créé un organisme indépendant qui avait pour mandat d'analyser les programmes et de faire des recommandations quand on dépense du fonds vert. J'avoue que j'étais plutôt sceptique quand le conseil de gestion du fonds vert a été créé parce qu'il y avait beaucoup d'amis du Parti libéral à ce conseil-là. Or, de manière étonnante, je dirais, et probablement pas quand je suis très heureux, le conseil de gestion du fonds vert a fait un excellent travail. Excellent travail au point qu'on l'a éliminé parce qu'il a emmerdé tous les autres ministères en leur demandant des comptes puis en disant « Pouvez-vous justifier que ces dépenses-là appartiennent vraiment au fonds vert? » Et parce que les autres ministères étaient habitués dans le fonds vert comme ils voulaient pour remplir des trous dans leur budget, ils se sont ligués contre le conseil de gestion du fonds vert en l'accusant de ralentir les dépenses, ce qui est vrai parce que le fonds vert dit que le conseil de gestion disait « Les dépenses qui devraient être pertinentes » et ça fatiguait beaucoup les ministères. Alors, ils ont eu la tête du fonds vert et le gouvernement a donc aboli le fonds vert l'année dernière en 2020. Le gouvernement a aussi aboli le Transition énergétique Québec qui était une société d'État qui avait pour mandat de gérer la transition énergétique encore une fois parce que c'était une société qui était un peu trop indépendante du gouvernement et ça parle jamais bien de voir de l'argent dépensé par des gens indépendants qui se préoccupaient plus du résultat que des aspects politiques, disons. Donc, on a rapatrié au ministère des ressources naturelles énergies le font le TEC. Donc, le TEC n'existe plus et tous les employés ont été ramenés à l'intérieur du gouvernement. On va voir ce qui va se passer. Ma prédiction et j'en ai fait cette prédiction-là officielle dans un mémoire que j'ai déposé à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu la commission des audiences pour la nouvelle loi et selon moi, c'est une assurance d'échec la nouvelle gouvernance. Je vais quand même donner, je vais quand même la présenter ici, mais ma position est que en enlevant toute indépendance à la gestion, on crée des problèmes. Donc, la loi que nous dit la nouvelle gouvernance, la nouvelle gouvernance nous dit que la loi de nos ministres de l'environnement a un mandat horizontal et des pouvoirs élargis pour assurer la coordination gouvernementale de l'action climatique. Je vais la lire, je reviendrai pour les commentaires. Le vérificateur général, en fait, le commissaire au développement durable, le mandat de assurer que l'argent est dépensé suivant les programmes à postériori dans le fonds vert, qu'on appelle maintenant le fonds d'électrification et de changement climatique. Je vais l'appeler fonds vert encore, c'est plus court. On crée un comité consultatif qui sera surtout en principe formé de scientifiques. On connaît le nom du président du comité consultatif, qui a été annoncé à la fin 2020. Donc, c'est un professeur d'économie à l'université de Sherbrooke et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un blanc. Je le connais bien, mais j'ai un blanc. On ne connaît pas les autres membres qui n'ont pas encore été annoncés par le gouvernement. On ne connaît pas le budget, on ne connaît pas les détails de ce comité-là. La reddition de comptes va être assurée par un système d'indicateurs simple et facile à comprendre pour la population. Un bilan présentant l'évolution de la transition sera publiée annuellement. C'est ça la partie des promesses. Et, en gros, pour le moment, on a un horizon de 10 ans qui est le plan de 2030. On a un plan d'action qui est sur 5 ans. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'à tous les ans, on va réviser le plan de 5 ans qui va glisser comme ça d'année en année. Ce qui est une bonne chose parce que ça permet de corriger année après année les décisions qu'on a faites l'année dernière plutôt que d'attendre longtemps à condition qu'on ait des données. Je vous rappelle qu'en 2021, les dernières données qu'on a sont pour 2018. Alors, on traîne un peu la patte ici. Pour moi, il y a un problème. Il y a quelques problèmes dans cette gouvernance-là. D'abord, on donne la responsabilité au ministre de l'Environnement de s'assurer de la lutte au changement climatique, mais il n'y a aucun levier sur ce pauvre ministre sur ses collègues. Donc, il y a beau dire au ministère des Transports, ton autoroute n'a pas d'allure, si le ministère des Transports décide d'aller de l'avant, il va aller de l'avant et le ministre de l'Environnement n'a rien à dire. Donc, ça, pour moi, c'est un aspect important. De même, le ministre des Finances a la possibilité de piger dans le fond vert comme il est sur la question du transport, qui est quand même une grosse dépense dans le fond vert. Donc, ici encore, le ministre de l'Environnement n'a pas beaucoup de leviers. Donc, même s'il est de bonne foi, même si on est le ministre de l'Environnement de bonne foi, celui-ci ne pourra pas, ne pourrait pas atteindre, s'assurer que l'ensemble de l'appareil gouvernemental agit dans la bonne direction. Même chose pour le commissaire au développement durable, son mandat est assez étroit et vise essentiellement à s'assurer que l'argent dépensé d'un programme est bien dépensé dans les programmes, mais pas est-ce que les programmes eux-mêmes sont efficaces. Donc, ça pose problème. Le comité consultatif pourrait faire ce travail de suivi, mais il reste à voir qui va être sur le comité et de quelles ressources ce comité-là disposera pour faire son travail. Donc, ça pourrait être tout à fait suffisant, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Quant à la rédition de comptes, la rédition de comptes par les ministères de leur propre action, si vous ne croyez pas à avoir les différents rapports des ministères, les rapports annuels sur leur évaluation et sur leur fonctionnement, vous allez voir qu'ils sont rarement très critiques par rapport à leur propre fonctionnement, évidemment. Donc, pour moi, de faire faire des rapports, des bilans par l'organisme lui-même, par le ministère lui-même, pose problème. Et ça, ce n'est pas une question de dire je ne fais pas confiance à ces gens-là, je rapporte ici de ce qui se passe dans la machine de manière générale. Voilà. Donc, autre objectif contre la gouvernance, le plan vert pour l'économie, le plan pour l'économie verte du Québec en mission d'être reconnu dans le monde pour son hydrogène vert comme il est déjà pour son électricité propre. Il n'y a pas d'objectif chiffré. L'hydrogène vert reste très cher à produire. Donc, ça reste vraiment pas clair pourquoi on veut être un leader dans l'énergie, dans l'hydrogène vert au Québec. et le gouvernement maintient sa cible adoptée sous l'ancien gouvernement du plan d'énergie qui vise à réduire de 40 % la consommation de produits pétroliers d'ici 2030. Sauf que le plan Le Pev, il n'y a absolument rien qui nous indique comment on va atteindre l'objectif de réduction de 40 % des produits pétroliers. Rien, rien, rien. Voici pour le plan. Parmi le plan aussi, j'ai parlé de l'hydrogène. Le problème, le plan aussi prévoit vendre la même électricité trois fois pour enrichir le Québec. Il ne l'écrit pas comme ça, c'est ma propre interprétation. Donc, accusez pas le gouvernement de vendre l'électricité trois fois. C'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce que ça veut dire trois fois? Je viens de dire qu'on voulait faire de l'hydrogène vert en masse avec notre électricité. On veut aussi augmenter les surplus et augmenter l'électrification du Québec. Donc, avec nos surplus, on va en exporter plus, même s'ils sont déjà tous exportés présentement. On va faire de l'hydrogène puis on va électrifier l'économie du Québec avec la même électricité. Et c'est pourquoi je dis qu'on vend notre électricité trois fois. Et je vous rappelle que là-dessus, on va perdre 30 TWh en 2040 parce que le contrat avec les Chilts disparaît. Maintenant, c'était le plan 2030. Donc, dans le plan 2030, il n'y a pas d'argent. Ce sont les plans d'action qui définissent l'argent. Et c'est ce qui a aussi déposé en même temps. On a un plan d'action qui est le plan de mise en œuvre 2021-2026. Donc, le premier plan quinquennal qui va être renouvelé à tous les ans pour étendre d'un an. Donc, on a ici les sommes. Je vais vous les lire parce que c'était écrit un peu petit. Donc, dans l'atténuation, la méditation, on veut dépenser sur 55 milliards de dollars. Pour l'économie de demain, on va dépenser 400 millions de dollars. Pour l'adaptation, 384 millions de dollars. OK. Pour créer un environnement prévisible propice à la transition climatique, je ne sais pas trop sur ce que c'est, mais on va quand même dépenser 87 millions ici. Pour le soutien aux connaissances, je suis content, je suis un chercheur. Moi, tout l'argent qui me donne le soutien aux connaissances, je ne peux qu'applaudir. OK. Donc, j'espère qu'on va soutenir mes connaissances à moi aussi. et ça sera pour 56 millions de dollars sur 5 ans. Gouvernance expertise, 146 millions, dépenses reliées aux actions résiduelles, 400 millions. OK. Avec de l'argent qui reste du fonds de l'âme, qui reste dans l'âme. Bon. Que veut dire cet argent-là en détail? Et vous voyez que je suis un peu pointueux dans mes analyses, donc désolé, mais si je veux vous présenter le plan vert, il faut que je vous présente les détails, c'est important. Donc, dans le transport, 43 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec sont dans le transport, donc sans surprise, une bonne partie de l'argent va dans le transport dans le plan de mise en œuvre. Donc, on va dépenser 1,3 milliard de dollars d'ici 5 ans dans le soutien aux véhicules privés, en gros, dans le 8 000 $ de subvention par véhicule qu'on dépense. OK. On va, et ça, ça représente 25 % des dépenses de mitigation directes. Donc, 25 % des dépenses en réduction de gaz à effet de serre va dans la subvention à l'achat de voitures électriques. Un autre demi-milliard de dollars, 570, va aller dans le financement des autobus scolaires et des autobus en général, donc 11 % des dépenses en mitigation. En parallèle, le gouvernement du Québec, en s'appuyant sur la réglementation fédérale, va augmenter la part du renouvelable dans le diesel à 15 % pour l'essence et 10 % dans le diesel. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais je vous rappelle qu'on a un objectif de réduction de 37 % en 2030 des émissions de gaz à effet de serre, et on a un objectif de réduction de 40 % de l'utilisation des produits pétroliers. Donc, si on met 10 % de renouvelable dans le diesel, on est encore loin de nos cibles en termes d'atteinte de réduction du pétrole. OK. Donc, comme je l'écris ici pour me citer moi-même, et c'est évidemment les meilleures citations qu'on peut faire, c'est les mesures qu'on met là ne permettent pas du tout de voir comment on va atteindre nos objectifs de réduction de 40 % des produits pétroliers d'ici 2030 qui sont pourtant dans le plan comme tel. En gros, on met beaucoup d'argent, mais dans le plan mise en œuvre, on ne chiffre pas les réductions attendues par tout cet argent-là. Donc, on va mettre 2 milliards de dollars et quand on demande sur 5 ans, puis quand on demande où est-ce qu'on va être dans 5 ans, la réponse, c'est on ne sait pas, ce n'est pas dans le plan. En fait, on ne répond pas ça, mais le plan n'offre pas de réponse. Dans l'industrie maintenant, qui représente 30 % des émissions, on nous offre toujours un accompagnement personnalisé, on va mettre 2 millions de dollars, ça c'est pour l'accompagnement, puis on va mettre 600 millions de dollars de financement et de bonification des programmes existants, éco-performance, biomasse, technoclimat, dans un secteur qui représente 30 % des émissions et cet argent-là va nous amener où? On ne le sait pas parce qu'il n'y a aucun objectif chiffré lié à la déploiement et au financement de ces mesures-là. Donc, on sait qu'on va mettre 600 millions de dollars, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir au bout du compte pour ce 600 millions de dollars. C'est normal, moi quand je dépense 600 millions de dollars pour m'acheter quelque chose, je ne me demande jamais à quoi il va vraiment servir. On fait tout ça, donc c'est la même chose pour le gouvernement. Donc, un investissement qui représente 10 % des émissions, donc pour 10 % des émissions, on va dépenser 600 millions de dollars, ici, qui est 11 % du budget, donc à peu près proportionnel. et ici, en gros, on ne nous dit pas en détail ce qu'on va faire, mais on va demander, on va appuyer Hydro-Québec et Énergir pour réduire la part du carbone dans la chauffe des bâtiments à meilleur coût pour les clients comme pour la collectivité. Donc, bâtiments et tout, 125 millions de dollars va ici. OK? Donc, dans le plan du Québec, on met à contribution Énergir et le gaz naturel. Donc, en gros, ce que nous dit le gouvernement du Québec, c'est ce qu'on voudrait, c'est utiliser l'électricité pour une bonne partie de l'année et l'électricité du gaz naturel, donc peut-être réduire de 30 % la consommation de gaz d'ici 2030. OK? Donc, on protège beaucoup le gaz naturel dans ce plan-là. OK? Je vais revenir là-dessus. Donc, les effets estimés, et ça, c'est assez étonnant la façon dont on est présenté. On nous dit, voici l'argent qu'on va mettre en 2021-2026. Si on continue à dépenser comme ça jusqu'en 2030, voici ce qu'on devrait obtenir. OK? Donc, on nous dit qu'on va réduire de 15 % les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport avec cet argent-là. OK? On ne nous donne pas de détails. Ça, c'est juste des chiffres globaux, mais malgré tout, dans le plan, il n'y a aucun détail sur comment on atteint ça. dans le secteur industriel, on va réduire de 5 millions de tonnes. OK? Donc, de 21 % les émissions. Dans le bâtiment, 1,7 million de 21 %. Les autres secteurs, presque pas, 3 %. Et le total, on va donc réduire de 16 %, ce qui représenterait, donc, de 16 millions, pardon, il ne faut pas que je me trompe, on va réduire d'après 12 millions de tonnes. OK? Et ce que le gouvernement nous dit, c'est que c'est à peu près la moitié des objectifs de 2030. Je vais revenir là-dessus, en fait, il est un peu optimiste de ce côté-là, mais pour moi, il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a aucun détail sur comment on réduirait dans le secteur industriel, il n'y a aucun détail sur comment on va réduire dans le secteur du bâtiment. OK? Donc, on va mettre de l'argent, on espère réduire, mais on ne nous dit pas comment. OK? Et ici, on est un peu optimiste sur le 49 %, sur le 50 %, parce qu'on calcule à partir de 2017, or, en 2018, on a augmenté de 2 millions de tonnes ou presque les émissions de gaz à effet de serre. OK? Donc, en fait, on part déjà en retard après un an. OK? En fait, deux ans avant le début du plan, on est déjà en retard de 2 millions de tonnes. OK? Donc, la marche est haute. OK? Pourquoi? Parce que le plan de tech qui était 2000-2023 n'a pas livré la marchandise. OK? Et il était hyper optimiste. Donc, on n'y arrivera pas. Voilà. Maintenant, regardons les détails parce que je suis sûr que vous ne croyez pas ou vous avez raison. Il ne faut jamais croire un prof d'université quand il raconte des choses. Alors, on va regarder les détails. Donc, allez voir le plan vous-même. Allez voir le plan de mise en œuvre du gouvernement. vous allez voir comme je l'ai dit qu'on détermine. Par exemple, ici, pour les procédés industriels, on va appuyer la réalisation de projets en efficacité énergétique. On va mettre de l'argent dans éco-performance. OK? On va dépenser au total 600 millions de dollars. En fait, un peu plus, 700 millions. Quelles sont les cibles? Vous voyez que c'est le gouvernement lui-même qui a laissé un grand carré blanc. OK? Il nous dit qu'on va dépenser 600 millions de dollars. mais à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Un carré blanc. Donc, c'est peut-être un cahier à remplir vous-même. Donc, peut-être que chacun de nous comme citoyen doit décider des objectifs et des cibles qu'on devrait attendre en 2026. Donc, je vous invite à remplir les cases vous-même. OK? Moi, je n'ai pas eu le culot de les remplir. Donc, désolé. Même chose pour l'appui de solutions. Dans le secteur R&D et autres, ici, on va dépenser moins 50 millions. Quelles sont les cibles? un grand carré blanc aussi. OK? Dans ce qui s'appelle l'énergie fossile, les bâtiments. Dans le secteur du bâtiment, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre à utiliser l'énergie pour les bâtiments. Donc, on va maximiser l'utilisation de l'énergie. Pour ça, on va dépenser 75 millions. On ne sait pas vraiment à quoi ça va servir. Même chose dans remplacer l'énergie fossile par l'électricité, etc. On a plein d'argent. Puis, on nous dit globalement, faites-vous en pas, ça va réduire de 22 % les émissions, en fait, de 50 % par rapport à 90, 22 % d'ici 2050. Mais aucun détail sur comment cet argent-là séparé va nous amener quelque part. Et on continue comme ça. En fait, un des plus intéressants et le seul chiffré, c'est fascinant, c'est celui qui vise à éliminer les allocarbures. donc, en gros, des gaz à effet de serre qui sont les CFC et autres, les gaz réfrigérants, qui sont des contributeurs importants aux émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le seul qui nous a l'objectif chiffré. 100 % des gaz réfrigérants devront être récupérés d'ici 2030 à hauteur de 100 millions de dollars pour ça. On ne sait pas encore s'il y a des normes qui vont obliger ça, mais en gros, c'est à peu près le seul qui est chiffré. Et ce qui est fascinant, c'est que ça, ça apparaît dans le tableau, mais c'est discuté nulle part dans le plan de mise en œuvre ou le plan d'électricité verte. Donc, on ne le discute pas, mais on nous amène au moins avec un objectif chiffré. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais juste finir avec ça et revenir. Non, je vais peut-être revenir. Pourquoi est-ce que je fais une fixation sur les objectifs ou les indicateurs de performance? parce que la seule façon d'atteindre un objectif, c'est d'avoir une cible définie qui nous dit est-ce qu'on va dans la bonne direction ou non pour corriger, pour évaluer les programmes, pour évaluer l'argent, pour évaluer quel projet je finance ou je ne finance pas. Ailleurs dans le monde, et il y a plein d'exemples comme ça, nous montrent que si on n'a pas des objectifs détaillés pour les programmes par programme, dollar par dollar, on finit toujours par gaspiller notre argent. par ne pas atteindre l'objectif. Donc, si vous donnez à, je ne sais pas, moi, vous donnez à, encore une fois, je ne suis pas gentil avec les enfants, vous donnez à votre adolescent, 200 dollars pour faire l'épicerie, puis vous dites, achète-moi de la viande, des fruits, des chips, du chocolat, des cochonneries. si vous êtes large comme ça, il risque de vous revenir avec les trois, mais peut-être pas dans les proportions que vous auriez souhaitées. Si vous dites, moi, j'ai besoin de tant de livres de viande, tant d'affaires de légumes, puis tant de chips, mais là, il va vous revenir, vous pourrez au moins évaluer si l'argent a été dépensé correctement. Donc, on est dans la même philosophie ici. Un plan qui n'est pas détaillé n'est pas un plan, parce qu'il ne permet pas de mesurer les progrès et de valider à mesure qu'on avance nos objectifs. Et ce n'est pas surprenant, on a le même type de plan 2012-2020, et sans surprise, ce plan-là n'a mené à rien. On a dépensé 5 milliards de dollars avec zéro résultat parce qu'on continue à faire des plans sans indicateurs, sans objectifs, précis, sans objectifs sectoriels ou détaillés précis. Même chose, le gouvernement, dans le début de son plan d'électricité, de son PEV, nous dit qu'on va intégrer ça dans le marché du carbone. C'est la seule mention du marché du carbone dans le plan. On ne dit nulle part comment on va intégrer nos actions dans un contexte où on a un plan de carbone. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a aucune projection pour le prix de la tonne d'ici 2030. Or, entre autres, dans le secteur industriel, le prix de la tonne devrait jouer sur les investissements qu'on va voir. Donc, si on n'a aucune projection sur ce prix-là, comment est-ce qu'on peut évaluer quelles vont être les transformations industrielles qui vont se faire par défaut face au prix par rapport à celles qu'on va devoir subventionner en plus? On ne sait pas parce qu'on n'a fait aucune projection. On n'a aucun détail qui est donné dans le plan sur combien on prévoit acheter de droits d'émission à l'étranger à la Californie. Aucun. Or, on voit bien il manque la moitié de nos émissions pour atteindre 2030. Et la question d'achat, c'est comment on va gérer, comment on va faire ces dépenses-là. On ne le sait pas. Il y a autres discussions dans le plan à propos de ce qui se passe en Californie. Je vous rappelle que la Californie, c'est le seul partenaire du Québec dans le marché du carbone. Donc, si on ne se pose pas de questions sur est-ce que la Californie ou non va atteindre ses objectifs pour 2030, bien, s'ils n'atteignent pas leur objectif, ça veut dire qu'il va manquer de crédit de carbone parce que la Californie va être acheteuse, le Québec va être acheteur, puis le nombre de crédits étant limité, bien, on va avoir un problème. Il n'y a rien de tout ça qui est discuté dans le plan vert. Or, ce sont tous des éléments qui sont considérés comme essentiels pour atteindre notre objectif et ces éléments-là ne sont pas mis ensemble pour qu'on ait une vision intégrée de ce qui se passe. Et ça, ça pose encore une fois un problème majeur si on était sérieux pour atteindre notre objectif parce qu'on travaille dans le noir puis on s'empute la moitié des outils qu'on a en ne les regardant pas, en ne les discutant pas. un des aspects cruciaux qu'on découvre dans le monde, c'est qu'il est essentiel d'intégrer les actions qu'on fait dans une trajectoire compatible avec nos objectifs à long terme. Le gouvernement Legault a dit nos objectifs en 2050 c'est la carboneutralité. 2050 pour ceux qui ont été comptés c'est dans 30 ans. 30 ans c'est très court en fait dans 19 ans dans 29 ans maintenant on est déjà en 2021 il nous reste 29 ans. Les investissements qu'on fait aujourd'hui doivent donc être tous compatibles avec la carboneutralité. On n'a plus les moyens de faire des investissements qui nous permettent de réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre si ces investissements-là sont des cul-de-sac. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? J'ai une fournaise au mazote une fournaise au mazote qui a une durée de vie de 40 ans par exemple. J'essaie de la remplacer par une fournaise au gaz naturel qui a une durée de vie de 40 ans qui va s'amortir sur 40 ans parce qu'elle me permet de réduire mes émissions de 30%. C'est bien beau cette fournaise-là qui va me permettre d'atteindre mes objectifs de 2030 dans 9 ans. Mais dès 2030 je vais avoir de la pression pour la rechanger à nouveau pour une technologie à plus faible émission. Donc ça veut dire qu'un investissement qui aurait dû avoir une durée de vie de 40 ans va devenir cadu 10 ans après. Donc 30 ans trop tôt. Ce qui fait que ça va me coûter beaucoup plus cher de faire la transition énergétique parce que je dois devancer des investissements qui ont été mal faits aujourd'hui. Or, si vous voulez avoir des investissements mal faits, le gouvernement du Québec la semaine dernière a annoncé qu'il allait mettre 10 millions sur 10 millions et demi à peu près de coût pour un gazoduc qui va permettre d'amener du gaz naturel dans un parc industriel dans les cantons de l'Est. Un gazoduc a une durée de vie de 50-60 ans. Ce n'est pas vrai que dans 50-60 ans, si on va être carboneux en 2050, on va encore utiliser du gaz naturel. Et si on dit que ce n'est pas grave qu'on va remplacer du gaz naturel par du gaz renouvelable, on n'a pas assez de gaz renouvelable au Québec pour remplacer tout le gaz naturel à l'utiliser aujourd'hui. Donc, de faire des nouveaux développements en gaz naturel n'a absolument aucun sens dans un objectif de carboneutralité d'ici 2030. Et pourtant, le même gouvernement qui nous dit qu'il va intégrer l'entièreté de ses dépenses dans le contexte de l'éducation au changement climatique, d'une main nous dit ça et de l'autre main finance un nouvel gazoduc pour l'énergie. Et ça, c'est un rapport qui est sorti il y a deux semaines à peu près de l'Académie des sciences et de génie de médecine américaine qui nous rappelle combien durent les investissements. Donc, si vous ne voyez pas ici, les chiffres vont de 0 à 250, c'est la durée de vie de certains investissements. Quand je fais un investissement aujourd'hui, combien de temps cet investissement doit durer? Et ça, c'est différents secteurs. OK? Par exemple, si j'investis pour créer un grand barrage, le barrage a une durée de vie d'au moins 150 ans. OK? Donc, si je fais le choix de construire un barrage aujourd'hui, il faut que je m'assure que ça soit raisonnable de le faire pour les 100-150 prochaines années. Une centrale nucléaire dure à peu près 50 ans, 60 ans, 70 ans. On ajoute rarement, souvent. Une centrale au charbon, 60 ans. Si je fais une centrale au charbon aujourd'hui, je ne peux pas imaginer que je l'avais fermé dans 15 ans. Ça va me coûter une fortune de fermer ça parce que l'amortissement est conçu pour 50-60 ans. OK? Même chose, si vous ne croyez pas, des pipelines qui est ici. Un pipeline est fait sur combien d'années? Bien, 75-80 ans. OK? Donc, quand on fait un gazoduc en 2021, ça n'a aucun maudit de bon sens si on veut arrêter du site du gaz naturel puis avoir la carbone neutralité en 2050. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie américaine de génie de sciences et de médecine. Donc, accusez-moi pas, accusez-les. OK? Même chose, le développement urbain, l'aménagement du territoire, ça définit un environnement pour des centaines d'années. OK? Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux et on est loin de faire ça aujourd'hui. Les bâtiments structurent la ville et notre utilisation ça fait jusqu'à 200 ans un bâtiment. Donc, un mauvais bâtiment peut nous coûter cher longtemps. OK? Cimenterie, et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Donc, il y a plein de ces investissements-là qu'on doit faire aujourd'hui qui doivent être faits dans un contexte de décarbonisation de neutralité en 2050. Sinon, c'est un gaspillage qu'on fait. OK? Et les trajectoires, donc penser une trajectoire de transition veut dire, on doit dire où est-ce qu'on va être en 2050 ou plus loin et s'assurer qu'on va aujourd'hui, les dépenses qu'on va faire, les réponses à nos besoins qu'on va faire et compatibles avec l'objectif à long terme. Sinon, c'est un gaspillage d'efforts, un gaspillage d'énergie et d'argent et de ressources. OK? Parce que moi, je veux bien, mais si on fait une centrale qu'on coule dans le béton qu'on démolit dans 20 ans, en termes d'impact et d'empreintes environnementales, c'est pas beau non plus. Et c'est en fait pour ça, donc on a créé l'accélérateur de transition pour amener des secteurs économiques à penser quand ils font leur développement à se projeter dans la durée. OK? Maintenant, regardons du côté fédéral et je dirais que c'est normalement la seule façon de se consoler de l'ineptie de nos plans au Québec, c'est de regarder les plans au fédéral et de s'apercevoir qu'ils sont au moins aussi ineptes. OK? On peut se consoler comme on veut. OK? Après ça, si on va regarder à l'étranger, on regarde la France, on regarde l'Angleterre, là, on peut commencer à pleurer. OK? L'Allemagne, la Suède, là, on pleure beaucoup parce qu'on se dit comment on peut être si mauvais quand il y a des pays, des démocraties, des gouvernements allés pour 4 ans qui, eux, sont capables de se projeter dans la durée puis de faire quelque chose qui se tient la route. OK? On a un problème. Donc, regardons au niveau fédéral. Ça, le plan a été déposé en décembre dernier. Applaudi par les environnementalistes, applaudi par les chroniqueurs, applaudi par les éditorialistes. Donc, je suis en minorité ici dans ma critique. Si vous allez voir Greenpeace, si vous voulez voir Suzuki, ils étaient très contents de ce plan-là. Ne demandez-moi pas pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas content. Vous pourrez leur demander pourquoi, eux, ils étaient contents. Donc, ce plan-là nous dit quoi? Nous dit, rassurez-vous d'abord, donc on a une belle projection, une belle modélisation qui nous montre que ce plan-là va nous amener aux objectifs de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, en 2030, en réduisant de 44 millions de tonnes les émissions dans le bâtiment, de 100 millions de tonnes dans le pétrole et le gaz, de 47 millions dans l'électricité, etc. Donc, on est contents. Le gouvernement fédéral nous dit, voici comment on va atteindre nos objectifs. On est bien contents jusqu'à temps qu'on tourne la page et qu'on regarde le principal détail chiffré, et le seul à peu près, c'est le prix la tonne. Donc, le gouvernement fédéral nous annonce que le prix fédéral sur le carbone sera de 170 $ la tonne en 2030. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'abord parce qu'on peut finalement se projeter un peu. Sur 10 ans, ce n'est pas immense, mais ce n'est pas si mal. Ça permet d'orienter les investissements des entreprises et autres. Donc, c'est quelque chose de bien. 170 $ en 2030 quand on enlève l'inflation et tout, c'est à peu près 150, 140, 150 $ d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas si mal quand même. Donc, c'est un prix significatif qui est aujourd'hui, on est à peu près à 30 $ la tonne, 40 $ la tonne. Donc, on est quand même cinq fois à peu près le prix de ce qu'on paye aujourd'hui. Donc, on paye à peu près de 3 cents. On paierait donc 15, 20 cents le litre par exemple en 2000, c'est-tu ça? 25 cents le litre à peu près de plus l'essence en 2030. Ce qui est beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça non plus. Et quand on parle donc pour le fédéral, conseillé par des économistes, les économistes disent le prix sur le carbone c'est tout ce qui est nécessaire, le restant c'est secondaire. Donc, une fois qu'on a un prix sur carbone, tout le monde s'aligne. Moi, étant pas économiste, mais étant physicien, regardant un peu comment l'industrie se décide et tout, je suis très sceptique que seulement un prix sur le carbone va nous amener à nos objectifs. Pourquoi? Parce que les décisions industrielles, les décisions des consommateurs, les décisions des gens ne sont souvent pas prises en se projetant sur 10 ans ou en faisant des calculs rationnels d'optimisation des coûts. On choisit parce qu'on aime la couleur de l'auto, pas parce qu'elle consomme moins d'essence. La preuve, c'est que ça fait 30 ans qu'on achète des voitures plus grosses qui consomment plus. Donc, ce n'est pas vrai qu'on prend des décisions basées sur l'environnement ou sur le coût parce que les gens sont prêts à payer des voitures de 60 000 $ qui nous amènent aussi bien à destination qu'une voiture à 15 000 $. Donc, les choix qu'on fait ne sont pas toujours basés sur l'optimisation économique. Pour moi, on rêve un peu quand on pense que ça, ça va être suffisant. Je pourrais revenir en détail, mais quand même, c'est un pas dans la bonne direction. Ensuite, le gouvernement nous dit je vais investir des milliards de dollars dans l'affaire pour construire des bâtiments communautaires, pour aider leurs propriétaires à rendre leurs maisons plus énergétiques, pour prolonger le programme d'incitatif des véhicules zéro émission, pour des stations de recharge, pour l'énergie renouvelable intelligente, etc. Donc, milliard après milliard et comme le plan du Québec, il n'y a absolument aucun de ces milliards-là qui est attaché avec une réduction précise attendue liée aux dépenses du milliard. Si moi, je veux mettre 150 millions supplémentaires sur trois ans dans des stations de recharge et de ravitaillement, à quoi je peux m'attendre d'un point de vue de gaz à effet de serre, de transformation de ma société? Je ne le sais pas. Le gouvernement ne le dit pas. Il nous dit combien d'argent va être dépensé, mais pas quel va être l'impact sur et comment on va avancer vers notre objectif avec ces dépenses-là. Donc, c'est exactement le même format qu'on a observé avec le Québec. Beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent, beaucoup de programmes, mais absolument aucun objectif à atteindre avec ces programmes-là. Aucun objectif climatique. L'objectif, je veux-tu dépenser l'argent? Donc, comme je disais, ça peut nous rassurer et le fédéral fait la même chose que le Québec. Moi, ce qui ne me rassure pas, c'est qu'après tout le monde a applaudi à ce plan-là en disant enfin on met de l'argent et enfin on nous fait des promesses, mais des promesses non tenues en termes de climat, ça fait 30 ans qu'on nous fait ça. Donc, des belles promesses, des promesses plus ambitieuses, pour moi, ça ne veut rien dire. Si on ne met pas en place un plan crédible pour atteindre ces objectifs-là, qu'on remette des objectifs plus ambitieux, ça ne change rien. Et c'est là aussi où je suis en désaccord avec les groupes environnementaux qui se battent pour des objectifs toujours plus ambitieux, des cibles plus sévères. Moi, rater des cibles sévères ou pas sévères, ça ne me change rien. Ce qu'il faut, c'est atteindre des cibles, de se transformer. Quand on commencera à se transformer, on pourra argumenter si on peut aller plus vite en plus ou non. Ça fait quand même, je vous rappelle, 30 ans qu'on fait du sur place, au fédéral puis au provincial. Pourtant, on sait ce qu'il faut faire. On regarde ce qui se passe en Angleterre. L'Angleterre est en avance sur ses objectifs. L'Angleterre, c'est doté d'une loi en 2005 qui nous projette, qui est à la fois un comité qui va faire l'évaluation, le suivi des mesures, un comité complètement indépendant. On a une loi qui force le gouvernement à se projeter 12 ans en avance au moins sur son budget carbone. De dire, aujourd'hui, où est-ce que je vais être dans 12 ans? En sachant où on va être en 2050. On réévalue aux 5 ans. Est-ce que je suis là? Est-ce que je ne suis pas là? Il y a toutes sortes de mesures qui forcent la transformation. Malgré tout, c'est difficile en Angleterre. Ici, on n'a rien de tout ça vraiment. En France, on a décidé il y a quelques années de prendre le modèle anglais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris une personne qui est au comité anglais pour présider le comité français. Cette personne-là, c'est Corinne Le Quéré, qui est professeure en Angleterre, mais qui est une Québécoise, une Canadienne, donc qui a à peu près une des personnes qui a le plus d'influence au niveau mondial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans la mise en place des programmes et elle travaille en Angleterre et en France. Rassurez-vous, elle n'est pas sur le comité canadien ni sur le comité québécois. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a quelques années, j'ai rassemblé autour, on a rassemblé une vingtaine d'experts pour justement faire des propositions au gouvernement du Québec sur quel genre de structure était nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques. C'était une initiative qui s'appelait Le Climat, l'État et nous. On a, ces experts-là se sont réunis en présence pour inviter les représentants du gouvernement, les représentants des différentes politiques à suivre nos rencontres, à suivre nos discussions, on ne leur demandait pas d'être d'accord, juste de suivre. et en gros, on a fait cinq recommandations, cinq éléments essentiels qui nous apparaissent, une vision cohérente à long terme, qui n'est pas juste de comprendre, 50 devrait être dans la loi, savoir où est-ce qu'on veut aller. Intégrer au développement économique, c'est un peu ce qu'on fait avec le gouvernement du Québec, c'est appuyer sur la science, ok, il faut que ce soit un dialogue inclusif, c'est-à-dire qu'il faut faire ces choix-là en discutant avec les citoyens, en s'assurant que les gens embarquent, ok, et il faut mesurer, évaluer et s'adapter de manière continue. En principe, le nouveau plan inclut l'adaptation, c'est pas clair en cage qu'à quel point on va mesurer puis on va évaluer. Donc, on risque de s'adapter mais sans avoir les chiffres. Je rappelle qu'au Québec, les chiffres d'émission arrivent trois ans après le fait. Les chiffres de chômage, on les a trois mois après, ou moins. comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir des chiffres d'émission aux trois mois, même s'ils ne sont pas précis, même si on les révalue, pour au moins savoir où est-ce qu'on en est. On n'a pas ça. On a des chiffres qui ont trois ans. Puis, il n'y a rien dans le document qui dit qu'on va travailler pour avoir des chiffres récents pour être capables de se corriger à mesure qu'on en a. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il nous fallait une société d'État capable de faire le travail de manière indépendante, pas soumise aux politiques, et un ministre qui a la capacité d'agir sur l'ensemble des ministères. Donc, nous, on proposait un ministre, c'est difficile à lire, vous allez voir sur le site Climat est à nous, mais en gros, un ministre qui était au ministère du conseil exécutif. Donc, ce ministère-là avait un secrétariat près du bureau du premier ministre et donc une capacité d'agir sur l'ensemble des décisions du gouvernement. Or, on a plutôt décidé de ne pas avoir d'agence, de donner l'entière responsabilité au ministère et de donner la responsabilité à un ministre, le mandat, mais sans les leviers pour imposer ces décisions sur le reste de l'appareil. On a créé un comité d'experts, on ne sait pas encore de quoi il va avoir l'air, donc il faut se donner un petit peu de... On va voir un peu ce qui se passe, mais on attend encore. Et nous, ce qu'on disait, c'est que le commissaire au développement durable doit avoir un rôle élargi. Pas simplement de faire l'évaluation parce que l'argent a bien été dépensé d'un programme promis, mais être sorti du bureau du vérificateur général pour dépasser l'approche purement comptable du vérificateur général et plutôt avoir une vision plus intégrée du passé dans un contexte de projection vers l'avenir pour s'assurer qu'on avance et qu'on va dans la bonne direction. Pas simplement dire est-ce que l'argent a été dépensé tel que promis dans le technoclimat, mais est-ce que l'argent a permis d'avancer ses objectifs? Est-ce qu'on aurait dû faire d'autres choses? Et ce n'est pas permis dans le bureau du vérificateur général qui ne remet pas en question les programmes, qui fait juste dire est-ce qu'on a acheté